C'est l'arrivée à Malaga, et maintenant le but c'est de trouver un Uber pour aller à Marbella et rejoindre les autres à la villa. Voici la villa principale dans laquelle on est. Aujourd'hui je suis un mastermind avec l'entrepreneur organisé par Serge Gattari, clientacquisition.io. Ce n'est pas les entrepreneurs français, c'est plutôt sur la sphère anglophone sur laquelle moi je participe. Là on est genre une vingtaine dans trois différentes villas. Et le but c'est de pouvoir partager des informations sur le business, sur comment obtenir plus de clients, monter les chiffres d'affaires, tout ça avec des business en ligne comme on a actuellement. Et donc on profite de cette semaine pour pouvoir visiter quelques trucs, créer du contenu comme cette vidéo là qui est ici. Et en fait tous les endroits dans lesquels on est c'est pour pouvoir shooter justement des vidéos, des ads, etc. Et faire en sorte de pouvoir profiter au max de ce qu'on a à disposition pour obtenir des résultats plus tard. En attendant je ne sais pas combien coûte cette ville là, mais on est sur plusieurs millions ici aujourd'hui, avec piscine ici à débordement, c'est stylé en vrai, avec la vue. Ce que je disais le plus drôle avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est tous encore bourrés de la veille, la soirée de la veille. Et là en fait on va dans un vignoble pour boire de l'alcool à 10 heures du matin. On vient d'arriver au vignoble pour prester le vin. La dame qui gère le vignoble, elle a demandé si on est une classe d'Erasmus. Non, on lui dit oui, on est une classe d'Erasmus. On les étudiant tous là. Vraiment en fait on sort d'une sieste d'une heure dans un bus et là on a un cours de vin. C'est intéressant mais mon cerveau n'est pas du tout calibré là pour écouter ça. C'est un peu dur d'une heureuse. C'est un peu dur. Oui, bien sûr. Bonjour, tout le monde. Vous avez un classe. Le vin est ici. Le color est fantastique. C'est fraîchante, c'est fraîchante. C'est fraîchante. C'est fraîchante. C'est fraîchante. C'est fraîchante. Je le traduis en français. C'est facile de boire pour boire. C'est facile de boire, moi aussi. On est censé checker la couleur comme ça, mais je ne sais pas pouvoir regarder en fait. Mais c'est bon, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est sûr qu'il y a ça. C'est pas bon, c'est un bon. C'est 6 bouteilles de vin de l'exploitation. On est dedans en Espagne là. Ça va être pour l'anniversaire et pour les soirées de cette semaine. On est dans une ville qui s'appelle Rwanda. C'est comme ça qu'elle s'appelle ? La ville ? Quelque part en Espagne, guys. Je ne sais même pas où on est. Mais bon, c'est un plaisir. On découvre un peu l'Europe. On va en laissant celle quelque part. Je ne sais pas où, mais moi je suis le... Ça fait du bien des fois de juste rien organiser et de suivre les gens qui organisent de quoi pour toi. C'est bien des fois. Parce qu'à force d'être CEO, CEO, on organise tout, on gère tout. Là, on peut juste suivre. C'est bien, moi j'aime bien. Le truc c'est que là, je ne sais même pas où on est en Espagne sur la map. Je n'ai vraiment aucune idée. Et on marche une petite rue de la ville espagnole. C'est sympa. En tout cas, à la base, on est genre 20. Et là, on est juste 5. Il nous manque genre 15 personnes. Ce n'est pas eux qui sont pas assez les gars. On a disparu en l'espace de 5 minutes. Je suis venu en Andalousie, la terre qui a été pendant 700 ans sous contrôle. Domination musulmane reprise en 1400 et plus par les armées du Christ. La terre est pleine d'histoires ici. C'est incroyable. C'est d'endroit magnifique. Franchement, je ne pensais pas à l'Espagne. Je ne pensais pas que c'était aussi cool que ça. Je pensais vraiment que j'allais next comme le sud de la France. Mais pourtant, j'aime bien. Je commence à bien aimer en vrai. Je pense que je veux revenir à la prochaine telle. On est à côté de la Marina de Marbella. On essaie de trouver un cadeau pour Serge. Il y a un Cortes... Corte Inglés, c'est ça ? Corte Inglés. Ça ouvre à 10 heures, les magasins espagnols. On va se balader un peu à la Marina vite fait. On essaie de trouver des plans à faire pour les ads. On maximise tout le temps qu'on a parce qu'il n'y reste pas beaucoup de temps. Il y reste 3 jours. Donc on maximise tout le temps qu'on a pour pouvoir shooter des trucs. Ça a été une énorme tournée en gros. Le problème, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour tourner. Il y a 6 heures de tournage pour le shoot. Mais ça a été assez intense pour toute la journée. En tout cas, là, on part à l'anniversaire du Serge. On va recevoir un par-specific, on a encore des ads à tourner et des photos. Dans les villages espagnols et dans les vignoles espagnols, on est de retour dans la villa principale. J'étais bête de parler comme ça parce que là, je ne vois rien sur la caméra sinon. Donc après, on est parti visiter les vignobles et les petits villages en Espagne. On est de retour à la villa principale. Franchement, c'est cool d'avoir des assistants, des gens qui travaillent pour soi, qui préparent toute la soirée à la place de la personne en question. C'est un truc qu'il faut que je fasse. Je pense que la prochaine étape, c'est de faire la team, gros tiers de la team pour faire en sorte d'avoir des gens qui puissent s'occuper de notre quotidien à notre place. Ça, c'est vraiment bien. Et faites comme lui dans la vie. Restez hydratés. On est vieux, là. L'homme, les 25 ans, c'est quoi les résolutions? Les résolutions, c'est rester en vie. Rester en vie. Qu'est-ce qui nuit à ta vie en ce moment? Ah, c'est le succès. Parfois, le succès est aussi dangereux que plaisant, tu sais. Mais ouais, non, mais ça peut pas être plus parfait que ça. On est... We're grateful. Yeah. What a... What a week. It's not done yet. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Quelles semaines? Quelles semaines? Mais le problème, c'est... Le problème, c'est se rendre à la fin de la semaine. T'sais, ça, c'est pas... Ça, c'est pas... Ça, c'est pas aussi garanti. Mais... Qu'est-ce que tu as vu dans ton anniversaire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais où toi qui a commencé? Parce que là, c'est pour l'anniversaire, ça. Le jour est symbolique. Ouais. Il y a deux ans. C'est la même date. Qu'est-ce que tu aurais vu? Euh... Où toi qui a commencé? Parce que c'est... Comme regardant... Maintenant, comme dans les derniers deux années, c'est sûr que j'ai beaucoup de conseils à te donner, mais le but, c'est de donner un conseil à quelqu'un qui n'a pas encore l'expérience de ce que c'est qu'atteindre ses buts. Fait que je dirais... Sois... Sois ouvert à courir après un but. Même si c'est pas garanti que tu vas l'atteindre. Même si... Même si l'ambition, l'incertitude, soit confortable avec l'incertitude. Que ça marche, que ça marche pas, tu cours après le but, pareil. Comme si c'était garanti. Parce que tant que t'es pas confortable avec ça, ça va être impossible pour toi d'atteindre... D'atteindre ça. Parce que ça, ça s'atteint pas dans une journée. Ça s'atteint pas normalement dans deux ans. Ça s'atteint pas normalement dans combien. Fait que... Mais la seule façon de le faire, c'est... Chaque jour, tu te réveilles et tu... Tu chases le but, you know? Fait que... Ouais. Mais c'est ça. That's all. That's all I can say. Yeah. Je pense qu'on va pas mal arrêter le vlog à un moment donné, avant cette soirée. Parce que là, là... Il va s'en passer des choses ce soir. Je pense que... Je vais faire les gens d'aller regarder ton vlog. C'est ça. Ouais, j'y mets toute la semaine, je pense, moi. J'y mets toute la semaine et tout. Ça, c'est vraiment bien. Ouais. Ouais. Quelle vie. Quelle vie, quelle vie. Qu'est-ce que je dirais au mois qu'il y a deux ans? Je pense qu'il y a eu un gros déclic pour moi, c'est... C'est le fait de plus investir en moi. Je pense qu'il y a deux ans, j'avais 6-7 ans au mois, mais pas suffisamment pour obtenir d'autres résultats. Donc, je vous dirais ça. Investis plus en toi. Aujourd'hui, je vous dirais deux choses. Higher people and volume. Justin. There you go. T'es rendu dans un barman? Officiellement, oui. C'est mon nouveau type. Finalement, t'arrêtes l'agency? J'arrête, mais en fait, c'est pas l'avance qui m'a eu dans l'ambeau, c'est les skills de barman. C'est à cause de ça. C'est pourquoi. C'est comme ça, c'est la skill de barman. C'est les skills. C'est la barman. Let's go. C'est la vie. C'est la vie. Là, les gars, on est assis, on attend le début du repas, on attend que tout le monde s'assoit, là, c'est ce que c'est en shooting en face de la poutine. Oh non, c'est le mariage de qui aujourd'hui, là ? J'ai l'impression qu'on a un mariage, gars. C'est stylé, hein ? C'est stylé de fou. En fait, tu vois, c'est ça, on se rend compte qu'effectivement, avoir une équipe qui permet d'avoir des assistants qui peuvent faire ça pour toi, mais ça sauve la vie, quoi. Ah, ça, c'est sympa. Toi, tes prochains steps, tu vas... où t'es l'équipe, toi ? Je veux recruter une armée. Vous vous rendez pas compte de la vue qu'on a, en fait, je pense que c'est même difficile à expliquer aux caméras. On a genre, on voit le rocher de Libreltar depuis ici. Je pense qu'on a une des meilleures vues de Marvel, je pense, en vrai de vrai. Donc là, on prend le temps d'écrire un petit mot sur le cahier pour Serge, pour son anniversaire, pour tout ce qu'il a apporté à la communauté, pour avoir réuni toutes les personnes qui sont là, permis d'encontrer des gens à travers le monde entier. Et ouais, c'est un petit geste, mais au moins ça compte. Bon, encore un nouveau jour, mais là, on est sur la soirée après l'anniversaire de Serge. Donc là, on va aller manger en ville, à Marbella, faire un petit peu de contenu, pour pouvoir profiter de la ville avant de partir. Ça fait qu'il y a une journée yacht, mais je vais pas y aller normalement parce que j'ai le mal de mer et je me sens vraiment mal à être sur un bateau. Donc, il y a deux yachts, en fait. Et là, ça a mal se passer si je viens, c'est sûr. Là, tout de suite, on est sur Puerto Baños, espèce de fond de mer de Marbella. On marche entre les restaurants, les escortes et les gens avec plus d'argent que nous. On était à un resto. Franchement, le service, c'était pas ouf. Là, je vais prendre un café avec eux, sûrement. Après, eux, ils vont sur le yacht. Moi, je vais rentrer taffé, finir de tourner le contenu. Toutes les informations que j'ai, toutes mes connaissances, parce que je me suis rendu compte que c'était effectivement la façon la plus rapide de faire en sorte que les gens qui me connaissent pas, me fassent confiance. C'est-à-dire que là, à part prouver ce que je sais faire, va mieux que je donne l'information gratuitement pour que les gens l'essayent eux-mêmes et me fassent confiance. Deuxième réalisation, évidemment, c'est que les gens n'ont pas forcément envie d'appliquer ou d'exploiter ce que je dis et qu'ils préfèrent que quelqu'un le fasse pour eux. Et c'est là où après, je fais payer mon service pour pouvoir le faire à leur place. Donc, ça, là, c'est très importantement. Ça y est, c'est la fin du vlog. Je prends l'avion dans à peu près 5 heures. Là, je suis revenu à la villa principale ici pour profiter un peu de derniers instants avec tout le monde. On a fini le dernier resto. Il est 23 heures là tout de suite et je dois prendre donc l'avion à 6 heures du matin. Sachant que Marbella est à 45 minutes, 50 minutes de Malaga où est l'aéroport. Et je ne sais pas s'il y aura des Uber à disposition au moment où je voudrais partir. Donc, je vais partir plutôt à 2 heures du matin de Marbella pour arriver à 3 heures à Malaga et ensuite attendre l'avion. Ça a été une semaine franchement intense. Je ne m'attendais à rien de particulier. Et pourtant, j'ai été surpris par tous les humains que j'ai rencontrés ici. Par vraiment l'aspect où tout le monde a essayé d'aider tout le monde. Tout le monde est en train de faire du contenu. Tout le monde a essayé de kiffer sa session ici. Et franchement, je ne remercierai jamais assez l'équipe de Serge et tous ceux qui m'ont permis l'organisation de ça. Franchement, ça valait le coup. Ça valait le prix. Parce que ma soeur n'était pas gratuit, évidemment. Ça valait le coup. Ça valait le prix pour tout ce qu'on a appris, les différentes techniques, les réalisations qu'on a eues. Donc, moi, ma plus grande réalisation, là, à l'heure où je pars, c'est effectivement de monter une équipe. Vraiment avoir une équipe qui va permettre de pouvoir me libérer du temps pour pouvoir faire autre chose et bâtir des produits plus fort. Parce que le potentiel que tout le monde m'a dit aujourd'hui, c'est que, Brice, tu peux faire un million par mois si tu mets les bonnes équipes en place. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner au compte Insta et à la chaîne YouTube. Ça me fera plaisir de vous parler sur toutes les plateformes. Et poursuivre l'aventure, abonnez-vous. Ça me fera plaisir de tout vous partager. Salut tout le monde. Ciao.